bonjour à tous donc dans cette vidéo je vais vous présenter quel est le lien entre l'intégrale et la dérivée donc comme vous le savez sûrement si vous savez ce qui est une intégrale et ce qui est une dérivée vous connaissez la relation entre l'intégrale et la dérivée quand on intègre une fonction et qu'on la dérive par la suite on obtient la fonction c'est à dire qu'en fait l'intégrale est comme la réciproque par rapport à la dérivée et bien je vais expliquer pourquoi quel est le lien entre la dérivée qui est une pente et l'intégrale qui représente une r sous une courbe par exemple prenons une fonction quelconque voilà et notons 3 de ces points qu'on va séparer à même distance donc on va prendre le point à le point à plus un delta x donc le delta x c'est un intervalle que je définis et on va prendre le point à plus 2 delta x voilà donc ça ce sont ces trois points à ces trois points correspondent une valeur de f qu'on va prendre ici maintenant on va déterminer les pentes entre chacun ces points donc on va prendre cette pente ici cette pente ici et la pente totale ici donc la pente bleue que j'appelle p1 elle est donnée par f de a plus delta x moins f de a c'est à dire la différence entre les valeurs ici prise par la fonction divisé par l'intervalle c'est à dire l'intervalle qui est delta x maintenant si on prend la pente p2 donc la pente ici que j'ai dessiné en vert ça va être la fonction f évalué en a plus 2 delta x moins la fonction f évalué en a plus delta x le tout divisé par l'intervalle delta x et maintenant finalement si je considère la pente rouge que je vais appeler p ça va être tout simplement f de a plus 2 delta x moins f de a mais cette fois ci l'intervalle a comme longueur 2 delta x qu'est ce qu'on peut remarquer sur ces trois pentes y a-t-il une relation qui les relie et bien ce que je vous propose de remarquer c'est que la pente p est la moyenne des pentes p1 et p2 remarquez que si on additionne p1 et p2 on obtient f de a plus delta x mais ici le f de donc on va avoir moins f de a ensuite on va additionner plus f de a plus de delta x moins f de a plus delta x et on divise tout ça par delta x donc là j'ai simplement additionné p1 et p2 mais remarquez que f de a plus delta x s'annule et donc il reste en fait f de a plus 2 delta x moins f de a sur delta x et ça c'est quoi ? c'est précisément 2 fois p puisque p vaut 2 fois moins que cette valeur cette valeur vaut 2 fois p donc on a bien montré que p est égal à p1 plus p2 donc qu'est-ce qu'il est à retenir de cet exemple ? si on prend deux pentes à distance delta x donc ici la pente bleue et la pente verte la pente qui relie les deux points c'est-à-dire le point a et le point a plus 2 delta x est la moyenne de ces deux pentes maintenant on peut généraliser cette idée en prenant beaucoup plus de points c'est-à-dire en prenant une fonction qu'on va diviser maintenant entre un point a et un point b en n intervalles de delta x c'est-à-dire qu'entre chaque point ici on a delta x entre chaque point ici on a delta x donc les points sont tous équidistants et on en prend n intervalles donc on aura en fait n plus un point donc maintenant on va justement additionner toutes ces pentes donc on va prendre la somme de des pentes donc ça va être alors maintenant il faut faire attention puisqu'on va prendre f de a plus un certain nombre de fois delta x moins f de a plus un certain nombre de fois delta x et ça on va diviser par delta x donc selon le même principe qu'avant mais sauf que maintenant on prend plein de points et en fait on va partir de i égale 0 jusqu'à n-1 par exemple c'est-à-dire qu'on va partir de ce point jusqu'à ici et on va prendre f de ça donc et ça voilà donc qu'est-ce que c'est que cette expression si on additionne maintenant on a bien f de a plus delta x moins f de a ça c'est le premier terme avec i égale 0 ensuite donc ça c'est la première pente c'est la pente ici ensuite on prend la deuxième pente plus f de a plus 2 delta x moins f de a plus delta x donc on est bien dans cette deuxième pente et on va continuer comme ça jusqu'à arriver ici en i égale n-1 en i égale n-1 donc tout ça est divisé par delta x en i égale n-1 donc on aura tous les termes suivants plus f de n fois delta x f de a plus n fois delta x moins f de a plus n-1 fois delta x donc c'est bien cette dernière pente ici mais de la même façon qu'on l'avait pour deux intervalles quand on avait fait avec trois points donc quand j'avais ces trois points et que je reliais les pentes de la même façon remarquez que tous ces f de a plus delta x vont s'annuler et il va rester en fait f de b moins f de a sur delta x voilà donc si je réécris bien ce qu'on a trouvé on a trouvé que f de b moins f de a sur delta x sur delta x c'est la somme de i égale 0 jusqu'à n-1 de ce que je vais noter maintenant f de a plus i delta x i plus 1 pardon moins f de a plus i fois delta x divisé par delta x donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va multiplier donc ici on va multiplier par delta x on va avoir f de b moins f de a est égal à la somme de i égale 0 jusqu'à n moins 1 mais on va garder ce delta x ici et pas l'annuler avec l'autre delta x car vous remarquez que si on prend delta x très très petit ce qu'on a ici ressemble beaucoup à une dérivée donc est-ce que vous le sentez venir là on a quelque chose comme l'évaluation d'une primitive f de b moins f de a et ça c'est ce qui va devenir l'intégrale en fait avec la somme de quelque chose qui va ressembler beaucoup à une dérivée donc suivez bien le raisonnement qui suit maintenant on va passer à la limite mais pour ceci il manque encore d'exprimer delta x donc delta x c'est b moins a divisé par n parce que si on prend les points b le point a et b on le divise en n intervalles et chaque intervalle a comme distance delta x donc on a bien n fois delta x entre a et b donc si b moins a égale à n fois delta x on a bien delta x égale à b moins a sur n voilà donc on va avoir delta x égale b moins a sur n f de b moins f de a égale à la somme de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de b moins a sur n fois ceci divisé par delta x et maintenant comme promis je vais prendre la limite donc puisque c'est vrai pour tout n pour tout delta x c'est également vrai pour la limite lorsque n tend vers l'infini de et donc lorsque n tend vers l'infini c'est aussi lorsque delta x tend vers 0 de la somme de i égale 0 jusqu'à n moins 1 de b moins a sur n fois et maintenant je ne vais plus noter ça comme ça mais je vais noter ça comme la dérivée f prime en a plus i a plus i et maintenant au lieu de noter delta x je vais noter ça comme b moins a sur n et donc cette expression c'est une intégrale c'est à dire qu'on a en fait l'intégrale entre a et b de f prime de x de x parce que ceci en fait c'est la somme infinitésimale de f prime maintenant si on prend f prime comme une fonction on a notre f prime qui est donné par exemple par ceci on a divisé l'intervalle toujours entre a et b c'est toujours vrai pour f prime et f prime de a plus i fois b moins a sur n c'est en fait la valeur de f prime prise par exemple ici donc si je prends un point i quelconque on a par exemple ici la valeur f prime de a donc on a ici par exemple a plus i fois b moins a sur n et ici f prime de a plus i fois b moins a sur n et bien multiplier cette valeur ici donc cette hauteur ici par b moins a sur n qui rappelons-le était l'intervalle delta x c'est en fait calculer une r sous une courbe d'intervalle delta x avec une petite erreur puisque si je fais un zoom ici on a justement la valeur donc f prime de a plus i fois b moins a sur n ici on a justement notre fonction et ici on a donc l'intervalle delta x qui est égal à b moins a sur n donc en fait ici on a bien l'air sous cette courbe et quand on va faire tendre ce triangle vers un rectangle infinitésimal il va parfaitement coller à la courbe et va exactement représenter le rectangle puisque rappelons-le juste en dessous de ce point on a évidemment ce rectangle là et ainsi de suite ce rectangle là etc on va semer en fait sur tous ces rectangles donc c'est bien la définition d'intégrale selon l'intégrale de Riemann pour un un intervalle pour des intervalles équidistants donc ça c'est en fait bien par la définition de l'intégrale cette égalité même si évidemment il faudrait argumenter pourquoi on peut à la fois faire tendre la limite et l'intégrale en même temps mais ce que je voulais montrer dans cet exemple c'est surtout une interprétation en fait de ce qu'est le lien entre l'intégrale et la dérivée ici ce qu'on a prouvé en fait parce qu'il faut quand même bien le préciser c'est que f de b moins f de a est égale à l'intégrale de sa dérivée donc en fait on est en train de prouver que si on veut intégrer par exemple entre 0 et 1 la fonction x il suffit de décrire x comme une dérivée donc comme la dérivée par exemple de x carré sur 2 donc c'est ici ce qui correspond au f prime et ensuite comme nous le montre cette formule il suffit d'évaluer f donc x carré sur 2 entre b et a donc entre x égale 0 et x égale 1 c'est à dire une demi moins 0 sur 2 donc une demi et donc c'est ça c'est le théorème fondamental du calcul intégral la relation entre l'intégrale et la dérivée qui peut être interprétée de cette façon en fait il faut vraiment comprendre que la relation qui lie l'intégrale et la dérivée c'est vraiment ces pentes en fait qui en moyenne font cette pente c'est à dire que quand on fait la moyenne de toutes ces minuscules infinitésimales pentes ici on va obtenir cette pente là et c'est ça qui crée le lien entre la dérivée et l'intégrale puisque comme je l'ai montré par ici f de b moins f de a sur b moins a ça va donc être cette pente ici et ça va être la somme de toutes ces pentes divisées par n et c'est ça qui va donner directement une relation pour f de b moins f de a avec la somme de toutes ces pentes qui est la dérivée donc qui est l'intégrale en fait la somme infinie des pentes infinitésimales donc l'intégrale de la dérivée voilà donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé alors évidemment c'est pas une démonstration claire et précise et rigoureuse surtout du théorème fondamental du calcul intégral mais c'est une bonne visualisation de quel est le lien parce que dans la démonstration du calcul du théorème fondamental on il n'y a pas cette interprétation là qui est donnée je trouve en tout cas donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser dans l'espace commentaire merci